Et donc, bienvenue dans cette cinquième visio bien-être pour programmer votre cerveau au bonheur. Donc, comme je le fais depuis, puisqu'on m'a demandé un petit peu d'expliquer le concept de Je Voyage pour moi. Donc, Je Voyage pour moi, c'est une agence qui est d'événementiel et de voyage qui propose aux individuels et aux entreprises des visioconférences comme aujourd'hui, mais également des journées pour vous rebooster partout en France. Et plus tard, quand la situation permettra, nous proposerons des séjours pour vous déconnecter en pleine nature. Donc, l'idée première, en fait, c'est de vous offrir un temps pour vous, d'où le nom de la société Je Voyage pour moi, et de pouvoir, en fait, vous ressourcer et partager vraiment une vraie expérience humaine. On souhaite, à travers tous les événements qu'on va organiser et grâce à nos experts, qui soient donc médecins, psychologues, conférenciers ou auteurs, vous donner, en fait, des clés concrètes pour pouvoir avancer sur le sujet que vous aurez choisi. Alors, ça peut être des sujets sur la vie affective, la vie professionnelle, sociale, parentale, tout ce qu'on a un petit peu traité pour l'instant sur les visioconférences. Et on proposera également des thèmes sur la santé, sur aussi les différentes étapes de vie qu'on peut traverser, pour lesquelles on a beaucoup de difficultés, comme le deuil, les séparations, etc. Et sur le développement personnel, comme par exemple, comment programmer son cerveau pour être heureux. Donc, dès le mois d'octobre, nous allons partir à votre rencontre dans les grandes villes de France avec nos orateurs que vous pourrez découvrir très prochainement sur notre site internet qui va bientôt sortir. Alors, c'est clair qu'en termes de produits, pour l'instant, on ne peut pas vous faire l'offre globale dans le sens où les hôteliers, c'est encore compliqué de travailler avec eux. Il y en a beaucoup qui sont fermés, mais en tout cas, nous, tout est près de notre côté. Et c'est certain que même si la situation est difficile, on est les professionnels du tourisme, de l'événementiel. Et votre santé, c'est ce qui est le plus important, la nôtre aussi. Et c'est pour ça qu'on prendra, et on s'engage à prendre toutes les mesures sanitaires en compte pour vous accueillir en toute sérénité pendant ces événements. Voilà. Donc, on a toutes les villes de France. Peut-être qu'il n'y aura pas tout de suite le lieu, l'hôtel précis, précisément. Mais en tout cas, l'idée des voyages seront là, puisque nos orateurs ont la gentillesse de nous suivre dans ce projet. Donc, aujourd'hui, nous accueillons avec beaucoup de bonheur Elisabeth Grimaud. Bonjour. Bonjour, Elisabeth, bienvenue. Donc, Elisabeth est chercheuse en neurosciences et docteure en psychologie de la santé et auteure également du livre « Programmer votre cerveau pour le bonheur » aux éditions Marabout. On vous le présentera tout à l'heure en fin de séance pour que vous puissiez le lire. Donc, c'est très intéressant. Vous verrez la séance de ce soir. Et donc, ma première question, Elisabeth, c'est « Ça veut dire quoi, en fait, être docteure en psychologie de la santé ? » Alors, je suis docteure en psychologie. Ça, c'est, on va dire, le titre officiel. Maintenant, la spécialité dans laquelle je souhaite avancer, c'est vraiment la psychologie de la santé. Et ça, c'est directement lié à mon parcours puisque j'ai terminé avec un doctorat en psychologie. Mais auparavant, j'ai fait aussi des sciences du langage. Si je prends le parcours dans le bon sens, j'ai commencé par être éducateur sportif. Et donc, si vous imaginez Véronique et Davina ensemble dans mes enfants, « C'est comment c'est comme ça ? » Et ensuite, je me suis rendue compte que les gens avaient souvent des problèmes d'alimentation et venaient les régler ensemble dans mes enfants. Et donc, je me suis dit qu'il fallait essayer de prendre le problème plus en amont. Et ce qui m'a amenée à faire une formation diététicienne. J'ai ensuite travaillé dans un laboratoire de nutrition infantile. Et puis, après avoir eu ma fille, je me suis mise en congé parental. J'ai repris des études. Et là, j'ai fait des sciences du langage pour essayer de mieux comprendre ce qu'il y avait derrière le discours des personnes que l'on croisait, en fait, un des gens. Et puis, c'est ensuite en faisant vraiment de la linguistique que j'ai souhaité mieux comprendre la pensée, comment fonctionne le langage. Et là, je suis allée vers la psychologie, mais plutôt de la psychologie cognitive, c'est-à-dire les mécanismes de la pensée. Et ce qui m'a amenée ensuite à travailler sur l'entraînement, comment entraîner son cerveau, entraîner la mémoire, l'attention, la concentration. Ça, je l'ai travaillé beaucoup chez les personnes âgées. Comment maintenir son capital cognitif avec l'avancée en âge. Et donc, j'ai développé une méthode qui s'appelle ENCÉPHAL. C'est un petit acronyme, ça c'est le côté linguistique. Entraînement cérébral fonctionnel par les activités de loisirs. Aujourd'hui, je dis même plutôt facilité par les activités de loisirs. Et donc, j'ai validé cette méthode pendant ma thèse. Et ensuite, j'ai créé un organisme de formation qui avait pour objectif d'améliorer, d'améliorer, certes, le fonctionnement cérébral comme on peut le faire chez les adultes, mais en s'appuyant sur les piliers principaux. C'est pour ça que je parle de santé, qui sont d'une côté la biologie du cerveau, comment avoir un cerveau en meilleure forme sur le plan de l'organe, comment avoir de meilleurs mécanismes sur le plan cognitif. Et enfin, comment améliorer le cerveau sur le plan du bien-être. Et ça, cette notion de bien-être, c'est vraiment le côté bonheur. Et donc, j'ai travaillé et je continue à travailler beaucoup sur cette dimension-là. Et récemment, j'ai participé également à la création d'une application qui s'appelle Brain Serenity. Super. Donc, on va pouvoir vous poser plein de questions. On va essayer de répondre surtout aux questions des personnes qui nous les… N'hésitez pas à les poser, soit sur le chat pour qu'on puisse… Angélique me fera signe pour qu'on puisse poser vos questions en priorité. Et donc, puisqu'on parle un peu de bonheur, de mécanisme, est-ce que vous avez un premier petit conseil là maintenant pour aller mieux en fait ? Oui. Alors, pour aller mieux, j'ai tendance à dire qu'en période de confinement, ce qui va nous manquer énormément, c'est l'émerveillement. Ce n'est pas facile de s'émerveiller quand on est toujours dans le même endroit parce qu'il y a ce qu'on appelle l'habituation, c'est-à-dire qu'on s'habitue à l'environnement dans lequel on est. Et en fait, le cerveau ne reconnaît ou ne s'intéresse qu'à ce qui change. Et donc, ce qui change quand on est toujours au même endroit, ce n'est pas facile. Alors, le premier exercice, qui n'est pas forcément un exercice facile, et j'aimerais quand même que vous fassiez l'effort de retrouver, enfin, de trouver ou de retrouver autour de vous, si vous regardez là où vous êtes, quelque chose d'absolument merveilleux. Partagez-nous. Vous pouvez le noter dans le chat. Oui, dans le chat. Vraiment. Et moi, pendant ce temps-là, je vais allumer ma lumière parce que je n'ai plus beaucoup de lumière ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux autour de vous ? Dites-le-nous dans le chat. Dans le chat, oui. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous l'avez en fait, quand vous êtes sur… C'est en bas. Oui, sur ordinateur, vous l'avez en bas. Vous avez un petit onglet qui s'appelle… Voilà, un bouquet de pivoine. Une rose éternelle, mon jardin qui se transforme et mon potager, bouquet de pivoine, mon chat, mes guides de voyage, mon chat, la nature, mon mari… Je vois mon mari, il faut lui dire. La terrasse, mes lunettes de soleil, les rayons du soleil. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a plein de belles choses. Une abeille qui butine une fleur de ciboulette. Oh, c'est génial. OK. Vous voyez, tout ça, en fait, ce sont déjà des éléments qui peuvent participer à votre bonheur. Alors, on va dire que bien souvent, dans la vie et dans le quotidien, eh bien, on a plein de choses qui peuvent nous émerveiller autour de nous, sauf qu'on ne pense pas forcément à aller les voir, à capter ces éléments. Et ces éléments sont vraiment des éléments qui peuvent participer. Alors, à petite mesure, toute petite mesure, ces plaisirs vont vous permettre d'avoir des émotions positives. Et en psychologie positive, j'ai oublié de vous dire, je suis chercheuse dans un laboratoire vraiment à viser psychologie positive. Les émotions positives sont extrêmement importantes en psychologie positive pour nous permettre d'être dans le bien-être. Ça nous apporte ce qu'on appelle une forme de bonheur qu'on appelle hédonique. Le bonheur hédonique, c'est vraiment le bonheur lié au plaisir de la vie. Et les plaisirs de la vie, même quand on est chez soi, même quand on est en confinement, eh bien, on peut quand même en avoir. Ça peut être un bon repas, la magnifique vue d'un chêne vert sur fond de ciel bleu. Voilà, c'est lié aux cinq sens. Mon mari qui joue de la guitare dans le jardin avec mes filles qui rient, c'est juste formidable, ça. Et donc, vous avez tous la chance de trouver autour de vous quelque chose de merveilleux. Et quand bien même, je dirais, vous seriez dans un 9 mètres carrés, étudiants, coincés à ne vraiment rien avoir, à trouver de merveilleux autour de soi, eh bien, vous pourriez aller chercher en vous-même quelque chose d'absolument merveilleux. Moi, je le trouve extraordinaire. En ce moment, je suis, alors, comme je suis en confinement comme vous, eh bien, je me suis mise bénévole sur une plateforme de soutien psychologique aux soignants. Et c'est incroyable de voir à quel point la vie existe malgré ce virus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent à l'hôpital, qui vont rester un certain jour à l'hôpital, et la vie va quand même prendre le pas sur ce virus. Ce ne sera pas toujours le cas. Et je peux vous assurer que quand c'est le cas, eh bien, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour les soignants, certes pour la personne aussi, mais ça peut montrer aussi que la vie est là et la vie se bat. Donc, je trouve que c'est assez beau aussi. Et d'ailleurs, on voit à travers les personnes, quand on a fait l'exercice, en départ, ça surprend un peu, mais derrière, dès qu'il y a eu des réponses, on voit les visages qui sourient. C'est de la communication qui est très, très importante, qui nous manque aussi pendant le confinement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce confinement, du coup, comment peut-on gérer le confinement ? Alors, on vous en parlait tout à l'heure. Ce confinement, en fait, il va produire plusieurs émotions, comportements. Aujourd'hui, on arrive presque à la fin. On commence à s'agacer, de tourner un petit peu en rond. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Et pour aussi bien appréhender, pour aussi essayer de se déconfiner sans anxiété ? Ah, se déconfiner sans anxiété. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que j'habite à Strasbourg. Et je peux vous assurer qu'à Strasbourg, on est quand même dans une zone qui est bien rouge avec tout autour plein de départements tout rouges. Et donc, on ne voit pas beaucoup de verre. Et on se dit, quand on sort de chez soi, peut-être qu'on est en danger. Je crois qu'aujourd'hui, on est certes à voir tous, quand on sort, un sentiment de peur. Je crois que peut-être un des leviers, c'est d'accepter cette peur. Vous savez, le stress, on en parle beaucoup comme un ennemi. Et à la base, le stress, c'est quand même notre ami. C'est-à-dire que le stress est là pour notre survie. Et si notre corps enclenche des réactions de stress, c'est pour mieux pouvoir nous sauver. Et donc, je pense que... Plutôt se dire que c'est un mécanisme qui pourrait être un mécanisme négatif. Moi, je pense qu'au contraire, dans une situation qui pourrait être une situation de péril, avoir un peu de stress, c'est plutôt positif, parce que ça va nous permettre de pouvoir prendre plus de précautions, peut-être mieux se protéger, peut-être essayer de regarder comment on peut se procurer un masque, se faire un masque soi-même, être conscient des gestes barrières, prendre le temps de se laver les mains, essayer peut-être de conserver une certaine distance aussi. Oui, ce qu'on préconise, quoi. Oui, alors, ne pas sortir, ne pas sortir. Alors, ça peut être aussi problématique, mais je pense que la sortie... La sortie nous parle de nous-mêmes. Je ne sais pas si... En plus, c'est bien par mot à coup. Ah, d'accord. Alors, je dis la sortie nous parle de nous-mêmes. C'est-à-dire que toutes les émotions que l'on va vivre au moment de la sortie, et peut-être avant, la simple idée de pouvoir sortir au moment où on va franchir la porte et même après, eh bien, on nous parle de nous-mêmes. Et je pense qu'il est intéressant d'essayer d'être attentif à ce que l'on vit. De toute façon, on ne peut pas... Quelque part, on est un petit peu obligé d'accepter ce qu'on vit. Et donc, l'idée, c'est peut-être de devenir observateur de comment on le vit plutôt qu'être dans le stress lui-même. Et peut-être essayer d'observer notre façon de faire. Alors, en amont, il y avait des personnes qui m'avaient posé des questions. Comment je peux égayer rapidement ma journée si je me lève de mauvaise humeur ? Alors, pour égayer sa journée quand on se lève de mauvaise humeur. J'aime bien parler, quand on parle de se lever, de faire la distinction peut-être entre les gens qui sont du matin et les gens du soir. Parce que parfois, il y a un vrai biais qui est lié au fait d'être du matin ou du soir. Quand on est du matin, les personnes qui sont du matin et qui se savent être du matin, eh bien, vous savez que quand on se lève, on a plus d'énergie, on est plutôt dans l'activité, on va aller assez facilement vers la lumière, faire des exercices, être dans la... Certains font même du ménage dès le réveil. Et c'est assez facile pour eux. Et quand on est du soir, eh bien, on va mettre plus de temps à se réveiller et ça peut être un peu plus compliqué. Et en général, on constate que les personnes qui sont du soir peuvent être les personnes qui peuvent avoir une moins bonne humeur le matin. Eh bien, à ces personnes-là, j'aurais tendance à leur dire laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de vous réveiller tranquillement puisque votre organisme, sur le plan biologique, n'est pas encore prêt à être bien réveillé. Laissez-vous le temps. Et puis, petit à petit, une chose qui va vous permettre de pouvoir aller vers des émotions plus positives, ça va être de vous amener petit à petit vers la lumière du jour. Pourquoi ? Parce que la lumière du jour va enclencher des mécanismes qui, dans votre organisme, vont vous permettre d'enclencher ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone. Alors, c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone de l'éveil. Et cette hormone de l'éveil, elle est aussi très utile. Et donc, le matin, petit à petit, aller vers la lumière, mais la lumière du jour, ça va vous permettre de pouvoir activer en vous des mécanismes qui vous permettront de pouvoir aller vers plus d'éveil, premièrement. Et ensuite, si on veut changer son humeur, eh bien, peut-être essayer de capter là aussi, donc sécréter la dopamine, sécréter une hormone un peu plus positive et d'aller vers l'émerveillement et donc de capter, d'être dans des émotions positives. Donc, premier réflexe peut-être, ce serait essayer de capter le beau autour de vous. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, pour les personnes qui ne sont pas du matin, il y a aller progressivement dans la lumière, en fait. Alors, oui, deux, c'est-à-dire que les gens du matin peuvent très bien ouvrir les volets pour ceux qui s'en sentent le courage, aller, mais vraiment, aller vers la lumière, aller vers la lumière, la lumière du jour, parce que quand on est confiné, ça, c'est aussi un problème. Quand on est confiné, on voit moins la lumière, sauf pour ceux qui ont un jardin. Et si vous êtes confiné en appartement, vous pouvez être moins exposé à la lumière. Et cette moindre exposition à la lumière peut avoir un impact sur votre humeur. Et ça me permet d'ailleurs de pouvoir parler avec vous de ce qu'on appelle l'humeur et les émotions. Ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'humeur, c'est quelque chose de beaucoup plus stable dans le temps, tandis que les émotions sont plus passagères. Et donc, l'idée, c'est aussi peut-être de vous poser la question de savoir, est-ce que ce que je vis en ce moment, c'est de l'ordre de l'humeur ou est-ce que ce que je vis en ce moment, c'est de l'ordre de l'émotion ? On peut être fâché de manière temporaire contre quelqu'un et donc d'être dans une humeur qui peut être plus désagréable, mais globalement, être dans une humeur qui est plutôt agréable. Et inversement, on peut être dans une humeur qui est globalement désagréable et avoir un sursaut d'émotions positives. Et donc, c'est à vous d'essayer de voir un petit peu si vous êtes plutôt dans une humeur qui pourrait être... Alors, je n'aime pas trop le mot négatif ou positif. Je préfère parler d'agréable ou de désagréable. On peut être dans une humeur qui est moins désagréable et avoir quelque... qui est plutôt désagréable, pardon, et avoir des émotions positives ou être dans une humeur globalement positive et avoir des émotions désagréables. Alors, si vous êtes dans une humeur plutôt désagréable, effectivement, là, il va falloir peut-être déjà accepter d'être dans une humeur désagréable et puis essayer de trouver des leviers, des ressources psychologiques qui vont vous permettre d'être dans quelque chose d'un peu plus positif. Et Angélique, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a une première question. Comment ça se passe dans le cerveau pour être heureux et le rester ? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du beau. Le beau et des plaisirs, du bonheur édonique. Alors, le bonheur édonique, c'est tout ce qui est émotions positives, mais il y a d'autres leviers et ces autres leviers, j'aime bien en parler avec deux autres mots qui sont très forts pour moi. Donc, il y a le beau, c'est l'émerveillement, essayer de continuer à être dans l'émerveillement, parler cinq sens tous les jours. Et ensuite, j'aime bien parler du bien et du bon. Pourquoi parler du bien et du bon ? Parce que ça va faire appel à d'autres formes de bonheur ou de bien-être dont on parle beaucoup en psychologie positive. Qu'est-ce que c'est le bien ? Le bien, c'est essayer d'être dans le bien-faire, le bien-être. Essayer d'être dans l'application, dans l'implication. Alors, ça peut être dans le faire. Je m'applique tous les jours à faire quelque chose. Je m'implique tous les jours à bien faire quelque chose. Et également, essayer de faire quelque chose qui soit en phase avec soi-même, c'est-à-dire être dans le bien-être. Alors, non pas dans le bien-être avec un tiret, mais dans le bien plus loin-être, c'est-à-dire être bien avec soi-même, être en phase avec soi-même. Et ça, ça va nous permettre de pouvoir aller dans une autre forme de bonheur qu'on appelle le bonheur eudémonique. Et ce bonheur eudémonique, les études en psychologie positive, nous ont montré que quand on était en phase avec ces valeurs, quand on était dans l'engagement, dans l'engagement plein, dans ce que l'on fait, et dans l'accomplissement des choses, alors on était plutôt dans une forme de bonheur qui était plus durable. Et c'est pour répondre à cette façon d'être heureux et de le rester, c'est d'aller peut-être chercher du bonheur qui soit plus en phase avec ces valeurs et également en phase avec le bien-faire. Moi, ça m'amène beaucoup à parler de toutes les techniques qu'on appelle psychocorporelles, pleine conscience, yoga, qigong, tai chi, tout ça, ce sont des techniques qui nous ramènent, qui connectent quelque part le corps et l'esprit. Et quand on se reconnecte à soi de façon corporelle, alors on est aussi dans une forme de bien-être avec soi-même puisqu'on prend en compte la corporalité de ce qu'on est. Donc ça, c'est le niveau du bien. Et enfin, il y a le troisième que j'appelle le bon et ce bon est aussi extrêmement important parce que c'est ce que j'appelle la bonté. Le bon, c'est le lien avec la bonté. Je vous renvoie aussi vers les travaux de Jacques Lecomte qui a beaucoup travaillé sur la bonté et la bonté, c'est quoi ? C'est le lien à l'autre et la psychologie positive a aussi montré que quand on était dans des relations positives avec les autres, alors on était dans une forme de bonheur plus durable, cette forme de bonheur eudémonique dont on parle. Du coup, la musique, le chant, c'est aussi des choses qui peuvent permettre... Alors, la chorale, la chorale, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il y a une forme de communion avec d'autres personnes où là, on est vraiment dans à la fois quelque chose de beau. Si on s'applique, on est aussi dans le bien et si on est ensemble et à l'unisson, alors on est aussi dans le bon. C'est extraordinaire comme expérience. C'est assez simple mais quand on met ces trois indicateurs-là tous les jours dans son quotidien et on peut le faire, on peut le faire en confinement, c'est-à-dire qu'en confinement, on peut tous les jours s'entraîner à capter le beau. Vous avez peut-être des photos de voyage, des souvenirs de voyage, justement, on est dans le voyage, vous avez peut-être chez vous quelque chose qui vous reste de voyage, vous l'avez posé là et puis trois mois après, vous l'avez oublié. C'est peut-être le moment de revenir vers ces éléments de voyage et de vous souvenir de ce que vous avez vécu avec. Pourquoi pas ? Le bien, c'est très simple. C'est peut-être bien faire son lit, c'est peut-être être pleinement en train de faire la cuisine quand je fais la cuisine et sentir ce que je fais et avoir envie de le faire vraiment et puis le bon, c'est peut-être d'ailleurs quand on fait la cuisine, essayer de faire plaisir à quelqu'un ou alors appeler des gens, se faire la liste des copains qu'on n'a pas contactés depuis très longtemps, qu'on se dit toujours qu'on va le faire et puis finalement, on les appelle quand on a besoin alors que ça fait plaisir de recevoir simplement un appel pour se dire et au fait, j'ai pensé à toi, salut, comment ça va ? D'ailleurs, je pense que dans le confinement, je ne sais pas, vous pouvez lever la main, mais tout le monde se retrouve un petit peu dans ce que dit Elisabeth Grimaud, non ? Tout le monde a eu un peu l'expérience de rappeler des vieilles connaissances, de ressortir les photos. Qui parmi vous a déjà fait ça pendant le confinement ? Je vois quelqu'un aussi qui me dit peut-on être dépendant au bonheur ? Et ça, c'est aussi intéressant. On va être dépendant au bonheur quand on va être dans le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, justement, ça me permet de vous parler de la dose. C'est quoi la dose ? La dose, c'est un petit peu ce que le beau bien bon vient sécréter. La dose, c'est des neurotransmetteurs du bonheur, ce que j'appelle la dose. Et la dose, c'est la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Et ces neurotransmetteurs n'agissent pas de la même manière. La dose, c'est la récompense. C'est-à-dire que quand il y a une récompense, on a envie que ça recommence. Et donc, on peut facilement rentrer dans une forme d'addiction avec tout ce qui est bonheur lié à la dose. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir envie que ça recommence. Ça apporte du plaisir immédiat. Mais si ce plaisir immédiat est quand j'actionne la manette dans un casino et que là, j'ai du plaisir, ça peut devenir problématique pour mon compte en banque. Et ce ne sera pas forcément source de bonheur toujours. Et là, on peut être dans quelque chose de problématique. En revanche, si cette source de bonheur, elle est liée à un bouquet de fleurs ou elle est liée à la contemplation de son jardin, somme toute, est-ce que ça peut être un problème ? Je ne sais pas. Ça, ça fait appel justement à ce qu'on appelle les passions qui sont beaucoup étudiées en psychologie où on voit qu'il y a des passions qu'on peut qualifier d'obsessionnelles et elles qui peuvent être problématiques et des passions qui sont plus harmonieuses et qui, elles, vont procurer plutôt du bonheur de façon durable. Et donc, ce qui est lié à la dose, enfin, à la dopamine, pardon, à la dopamine de la dose peut être source de dépendance. En revanche, l'ocytocine, c'est tout ce qui est en lien avec les autres, c'est la dimension bon, c'est la relation à l'autre. Et là, il y a moins de dépendance. On peut être, quand on est en manque de quelqu'un, on est en déficit d'ocytocine, mais globalement, on est moins dépendant quand même quand on est du côté du bon. Et puis, la sérotonine, c'est vraiment la satisfaction. Et là, il n'y aura pas de dépendance. Il n'y a pas de dépendance à la satisfaction de soi. Et ça, c'est aussi intéressant. Et après, le dernier, c'est l'endorphine. Alors, s'il peut y avoir une dépendance, mais elle n'est pas jugée comme étant trop problématique. L'endorphine, ce sont les sportifs qui sécrètent beaucoup d'endorphine. Quand ils commencent à courir au départ, ça peut être un petit peu désagréable. Et puis, au bout d'un certain temps, l'endorphine vient calmer la douleur, endort la douleur. Et là, on va avoir une forme de bien-être qui est liée à cet effacement de la douleur. Et puis, il y a aussi une sensation d'euphorie qui peut apparaître. Alors, il peut y avoir une dépendance au sport. Mais elle est globalement jugée pour la santé, non problématique, dans le sens où l'activité physique permet quand même d'entretenir la santé. D'accord. Angélique, il y a plein d'autres questions. Oui, du coup, ça rejoint un petit peu la différence entre le bonheur et le plaisir. On pourrait du coup le définir comme ça. Le plaisir, c'est quelque chose de passager qui peut être plus éphémère, potentiellement addictif. Mais ce n'est pas problématique le plaisir. C'est complémentaire. J'aime bien, en diététique, on dit que, une règle que j'ai apprise en diététique et dont je me sers énormément, c'est de tout, un peu et un peu de tout. Et je trouve que c'est formidable et ça, ça s'applique à tous les domaines de la vie. C'est intéressant comme formule. Pourquoi parfois notre cerveau ne voit que le positif quand on est bien ou que le négatif quand on est moins bien ? Et comment inverser cela et passer du négatif au positif ? Oui, là, c'est justement lié à la biochimie du cerveau. C'est tout l'intérêt justement de ces petites émotions positives ou de ces petits plaisirs positifs que l'on peut mettre dès le début de sa journée. C'est-à-dire qu'ils vont donner une certaine valence, c'est-à-dire côté positif ou côté négatif. Quand on vit des événements négatifs, on a tendance à tout percevoir de façon négative. Quand on vit des événements positifs, on a tendance à tout percevoir de façon positive. Or, dans la vie, tout peut être positif à un moment et négatif à un autre ou négatif à un moment et positif à un autre. Et donc, il est intéressant d'essayer, quand on est dans une dimension psychique un peu plus négative, d'essayer de relativiser et de se dire quels sont, même dans ces moments compliqués, les éléments positifs que je peux avoir. J'ai dans les permanences des soignants qui ont attrapé le Covid et qui se trouvent à être confinés. Et donc, quelque part, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire qu'ils sont allés auprès des malades, ils n'avaient pas toujours le matériel pour pouvoir se protéger, ils ont attrapé le Covid et ils se trouvent confinés et donc, ils se trouvent isolés à leur tour. Comment faire pour vivre ces moments difficiles ? Eh bien, là, on peut aussi essayer de trouver quand même, essayer de trouver un petit peu de positif. Je vous cite un positif qui m'a été donné justement par une personne comme ça, c'est de se dire qu'elle, elle a été contaminée, elle arrivait à la fin de sa période, sa quatorzaine et elle a réussi à ne pas contaminer les autres personnes de sa famille. Moi, à ce qu'elle sait à ce jour, mais a priori, elle a quand même réussi, c'était un des challenges qu'elle s'était fixé et ça, c'est quand même un élément positif et le fait de savoir qu'autour d'elle, les gens se portaient bien, c'était quand même quelque chose de chouette. Et puis aussi, de savoir qu'elle-même n'a eu que de l'atout et rien de plus. C'était aussi un élément positif. On a également quelqu'un qui est accro entre guillemets au voyage qui dit j'adore les voyages, voyager, me procure beaucoup de bonheur, je me ressource dedans. Comment combler ce manque avec la situation à venir ? Oui, peut-être. Alors, ce qui fonctionne très bien, c'est tout ce qu'on appelle le prospectif, c'est-à-dire d'essayer de se mettre en mode projet et peut-être essayer, si quelqu'un, si cette personne voyage, essayer de se projeter dans un voyage, alors évidemment pas tout de suite, mais peut-être essayer de regarder ce qu'elle pourrait faire dans un an et essayer de regarder les destinations qui lui paieraient et d'essayer d'être dans un mode comme ça, de se mettre en mode projet. Du coup, les projets, c'est quelque chose qui peut aussi stimuler le bonheur du coup. C'est à la fois les souvenirs et les projets, c'est-à-dire qu'on peut, c'est le moment, ça peut être le moment de revisiter ces anciennes photos et puis de regarder les bonnes choses. Attention de ne pas entrer dans un effet de nostalgie non plus et mélancolie liée à la nostalgie. Si vous sentez que ça n'est pas source d'éléments positifs, peut-être aller vers autre chose. Mais le mode projet, se dire, tiens, et après, qu'est-ce que j'ai envie de faire et après ? Je crois que cette période nous permet aussi d'explorer les valeurs, d'explorer les choses qui comptent pour soi, d'explorer les éléments que l'on aime et qui nous conviennent. Et une façon de pouvoir voir l'après et de se mettre en mode positif pour l'après, c'est de se dire, maintenant que j'ai pris un peu conscience de ce qui comptait pour moi, de ce que je souhaitais faire, de ce qui est important pour moi, comment je vais le mettre dans ma vie après ? Et peut-être, ça pourrait être, comment est-ce que je vais le concrétiser dans mes voyages ? Peut-être, comment est-ce que je vais le concrétiser dans mon travail ? Comment est-ce que je vais le concrétiser au quotidien ? Et de se dire, là, on est dans une situation où finalement, on doit vraiment faire appel à l'agilité et comment je vais faire demain pour intégrer tout ce que j'ai appris finalement de cette situation. C'est une possibilité. Alors, Angélique, d'autres questions ? J'ai une autre question. Les fantasmes sont-ils source de plaisir ? Alors, si la personne pourrait juste préciser un peu sa question. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Les fantasmes sont source de plaisir, absolument. Parce que le cerveau est un grand récepteur, c'est-à-dire qu'il capte les informations qui sont autour de nous. C'est-à-dire que si vous entendez un bruit à l'extérieur, tout de suite, votre cerveau, son attention va être attirée vers cet élément-là. Donc, c'est un récepteur. Il est là pour capter. Mais c'est aussi un grand simulateur. Et c'est très intéressant parce que les fantasmes me font aussi penser à tout ce qui est stress. C'est-à-dire que le stress que l'on vit ou le stress que l'on perçoit, eh bien, on va le vivre biologiquement de la même manière. C'est un petit peu pareil pour les fantasmes. C'est-à-dire que le plaisir que l'on vit ou le plaisir que l'on perçoit ou que l'on imagine, eh bien, on va aussi le vivre de la même manière. Alors, là où il y a peut-être un petit bémol, c'est que bien souvent, la désillusion est à la hauteur de l'illusion. Et donc, l'idée n'est pas non plus d'entrer dans une forme de fantasme complètement illusoire qui nous amènerait ensuite à vivre des émotions qui seraient... Bon, la désillusion serait à la hauteur de l'illusion. Et donc, qui seraient proportionnellement désagréables. Je ne sais pas si je suis claire. Si, si, tout à fait. Voilà, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tout ce qu'on imagine, eh bien... Donc, c'est aussi intéressant d'essayer d'observer et de devenir... La méditation de pleine conscience est très pratique pour ça ou très utile pour ça, c'est-à-dire qu'elle nous amène à devenir observateurs de ce que pense notre cerveau puisque nos pensées ne sont pas nous. Nos pensées, ça peut être des pensées qu'on nous a apprises, ça peut être... Moi, j'aime bien appeler ça le prêt-à-penser que nous propose la télévision ou les médias. On a pas mal de prêt-à-penser. Est-ce que ce prêt-à-penser, je le prends et je fais exactement la même chose ou est-ce que ce prêt-à-penser, je le prends mais je vais faire deux, trois coutures quand même pour essayer de l'adapter à ce que je pense vraiment et puis après, on peut prendre aussi plusieurs prêt-à-penser et puis se dire moi, je vais faire ma propre source et essayer de se forger comme ça une sorte de critique de ce qui arrive. Comment on peut transmettre justement cette méthode aux enfants ? Alors, les enfants sont super sensibles au bon bien bon. D'ailleurs, je vais vous envoyer, si vous avez YouTube, je vais vous envoyer vers une petite fille absolument extraordinaire qui avait présenté le beau bien bon à sa classe devant son maître et en fait, son maître avait trouvé que sa présentation était tellement exceptionnelle qu'il l'avait filmée, il l'a mise sur YouTube et donc, comment elle s'appelle cette petite ? J'ai perdu son prénom mais... On va nous donner le lien au printemps passé... Oui, 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 c'est ça et je sais que son maître s'appelait Alain et... Ah, je m'en veux d'avoir oublié son prénom mais il va peut-être me revenir et donc, elle avait présenté beau bien bon si vous tapez Alain et beau bien bon peut-être vous aurez quelque chose mais c'est très intéressant parce qu'elle se l'est approprié c'est super simple pour un enfant un enfant il s'émerveille naturellement un enfant a cette capacité à s'émerveiller naturellement un enfant il sait quand il s'est bien appliqué à faire quelque chose il le sait et vous savez les enfants ont aussi ce regard très critique quand on dit à un enfant waouh, c'est super beau alors que l'enfant il a bâclé ça mais qu'on veut lui faire plaisir on lui dit waouh, c'est super beau et bien des études l'ont montré aussi les enfants ont un regard très critique et savent que le waouh il est pour faire plaisir mais il ne reflète pas vraiment ce que la personne pense vraiment et donc il est aussi intéressant d'amener les enfants à être critiques aussi par rapport à eux-mêmes et se dire c'est ok si là j'ai fait de mon mieux et puis là mon mieux il était un petit peu moins bien qu'hier parce qu'aujourd'hui ça va moins bien je me suis fâchée avec un petit ami ou un petit copain ou avec mon frère ma soeur enfin c'est ok et puis les enfants sont vraiment dans le bon c'est à dire qu'un enfant et ça ça a été montré aussi il est spontanément dans la bonté vraiment spontanément il va aller ramasser le jouet il va aller apporter un doudou à un enfant qui pleure enfin il l'est spontanément dans ce go ce bien ce bon et peut-être que finalement l'objectif ce serait plutôt d'essayer de le conserver avec l'âge plutôt que voilà plutôt que plutôt que ne l'oublier donc oui ça marche très bien alors ça c'est aussi un autre truc il a été montré en psychologie positive également que quand on on termine sa journée par trois émotions positives par se rappeler trois souvenirs positifs et bien ensuite on peut améliorer son niveau de bien-être et sa satisfaction de vie et donc n'hésitez pas avec les enfants d'en faire un petit rituel du soir c'était quoi ton beau de la journée qu'est-ce qui t'a émerveillé c'était quoi ton bien de la journée qu'est-ce que t'as bien fait tu t'es bien appliqué pour le faire t'étais contente toi quand tu l'as fait et c'était quoi ton bon de la journée à quel moment t'as essayé de faire plaisir à quelqu'un et les enfants sont friands de ça ça marche super bien ça marche bien aussi pour les adultes absolument ça peut vous ça peut vous Angérique le fait tous les soirs alors les émotions positives les émotions positives aident aussi à mieux dormir favorisent un meilleur sommeil et donc effectivement ça peut être un bon rituel effectivement de le faire alors sans vous obliger à le faire parce que ça c'est aussi ce que nous a enseigné ces études en psychologie positive c'est que si on se force à le faire alors ça peut devenir contre-productif il faut vraiment le faire quand on en a envie et quand on est ok pour le faire et le faire avec plaisir c'est sûr ouais c'est ça autre question quelqu'un qui est en fin de grossesse et depuis le début elle ressent en elle des émotions beaucoup plus neutres en temps normal elle ressent beaucoup les choses qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? alors je ne suis pas spécialiste de la femme enceinte des chamboulements hormonaux de la femme enceinte en revanche clairement il y a un chamboulement hormonal il est tout à fait possible que ce soit lié que ce soit lié à sa grossesse qu'elle ait des émotions un peu plus neutres c'est tout à fait possible ce que l'on sait c'est que le contraceptif les contraceptifs féminins peuvent avoir une incidence sur l'humeur et donc je ne suis pas du tout étonnée qu'en fin de grossesse il y ait ça qu'est-ce qu'elle peut faire ? moi j'aurais tendance à essayer de lui proposer d'avoir aussi une alimentation bien faire attention à son alimentation parce que ce qu'il faut savoir c'est que ces neurotransmetteurs de la dose la dopamine la cytocine la sérotonine et la endorphine sont sécrétés par le corps mais aussi des précurseurs ces précurseurs on les trouve bien souvent dans l'alimentation et notamment dans l'alimentation protéinée comme la thyrosine ou le tryptophan qui sont les précurseurs de la dopamine et de la sérotonine et donc il est aussi intéressant d'essayer de vérifier si on a une source d'alimentation qui nous apporte ces éléments-là ces précurseurs et puis autre point aussi c'est peut-être d'essayer d'aller voir la fonction digestive de savoir si au niveau de l'intestin ça se passe bien parce qu'on peut les apporter mais s'ils ne sont pas suffisamment bien assimilés alors il peut y avoir aussi un manque dans la source de production finalement de ces neurotransmetteurs essentiels au bien-être donc ça peut être un point à avoir essayer de bien vérifier si elle s'alimente de façon simplement équilibrée et puis également si sa fonction digestive est optimale si elle n'est pas optimale il serait intéressant d'essayer de la restaurer d'accord quelqu'un qui demande comment gérer un sentiment d'injustice quelle que soit la situation qui le provoque c'est dur l'injustice c'est dur le sentiment d'injustice ce sentiment d'injustice ça c'est je dirais peut-être la première chose à faire c'est d'accepter c'est pas facile mais accepter sa douleur ou accepter ce sentiment d'injustice c'est que ça nous parle de nous-mêmes c'est se dire que la justice ça compte pour soi que le besoin de justice compte pour soi et d'essayer de voir comment on pourra ensuite combler ce besoin de justice dans sa vie peut-être dans cette situation et en tout cas ce que je peux dire à cette personne c'est que peut-être il est aussi intéressant d'explorer ce sentiment d'injustice et par là même d'explorer son besoin à elle de justice et de regarder comment elle peut le satisfaire par ailleurs et peut-être aussi dans cette situation là alors question aussi sur le sur le sommeil d'ailleurs on en avait un petit peu parlé lorsqu'on a préparé cette conférence quelqu'un dit mon bonheur c'est dormir est-ce que c'est normal oui 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 parce que le neurotransmetteur du sommeil la mélatonine est aussi lié au neurotransmetteur du bien-être et donc effectivement quand on a cette sécrétion de mélatoline ça veut dire que globalement le circuit de fabrication des autres neurotransmetteurs fonctionne bien donc c'est pas étonnant que ce soit un bien-être de dormir d'autant que quand on a un bon sommeil et bien globalement on a aussi une meilleure humeur et globalement un meilleur bien-être et que le manque de sommeil peut provoquer des troubles de l'humeur vous le savez d'ailleurs je ne sais pas vous mais alors moi ça fait partie vraiment des choses qui sont globalement ça va bien j'ai comme tout le monde des moments où ça va moins bien mais c'est comme tout le monde mais quand je ne dors pas assez je peux vous assurer que je ne suis pas forcément de bonne humeur je le sais dans ces cas-là je m'éloigne ou alors je me souviens l'avoir dit mes enfants sont grands maintenant mais je me souviens l'avoir dit à mes enfants à plusieurs reprises cette nuit je n'ai pas bien dormi donc ce n'est pas le moment de me demander quelque chose ou ce n'est pas le moment de m'embêter non plus ça je me souviens l'avoir dit la question est-ce que vous avez une technique pour résoudre les problèmes de sommeil alors pour résoudre les problèmes de sommeil ce qui est intéressant alors souvent on a du mal il y a plein de problèmes de sommeil alors ça peut être lié au neurotransmetteur c'est-à-dire que c'est différent si j'ai du mal à m'endormir si je me réveille pendant la nuit si je me réveille vers 2h du matin si je me réveille vers 4h du matin ou si j'ai le sommeil qui est sacadé il peut y avoir tout un tas de raisons ça peut aller d'un manque d'exposition à la lumière la meilleure façon de pouvoir réguler son sommeil c'est vraiment de s'exposer à la lumière naturelle du jour pendant la journée ça c'est vraiment la meilleure façon de faire et puis d'essayer d'avoir des rythmes le plus réguliers possible pourquoi ? parce que l'organisme aime ce qui est régulier et donc plus vous serez régulier dans vos rythmes biologiques plus votre organisme se programmera à dormir à telle ou telle heure et je trouve aussi ce qui est très intéressant pendant cette période de confinement c'est que c'est vraiment l'exploration ça peut être aussi l'exploration de nos propres rythmes si je me laisse aller à être vraiment comme comme naturellement j'aurais envie d'être comment est mon rythme biologique et vous allez peut-être découvrir que vous êtes naturellement du matin peut-être vous allez découvrir que vous êtes naturellement du soir et donc que vous vous levez naturellement plus tard le matin vous couchez naturellement plus tard le soir peut-être vous allez vous rendre compte et ça je me souviens très bien d'une personne qui a réglé tous ses problèmes en réalisant qu'elle était vraiment nettement du matin c'est-à-dire que son chronotype elle était de se réveiller vers 4h30-5h du matin et comme ça en fait elle a résolu tous ses problèmes et donc elle a adapté modifié son activité en décalant tout essayez vraiment d'être attentif à votre nature vraiment votre façon de fonctionner je crois qu'un des grands piliers de la santé c'est d'être en phase avec les besoins de son organisme tels qu'ils ont été définis à la naissance ça ça fait partie d'ailleurs des grands principes de la médecine ayurvédique qui est de rester le plus proche possible de son mode de fonctionnement optimal et en psychologie positive on travaille justement sur le fonctionnement optimal des individus des groupes et des sociétés mais le mode de fonctionnement optimal finalement c'est un mode de fonctionnement personnalisé et le beau bien bon finalement vous permet aussi de pouvoir personnaliser vos sources de bonheur moi je ne dis pas qu'il y a ça 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 pour être heureux je dis que vous allez trouver votre beau vous allez trouver votre bien et vous allez trouver votre bon et le bon de chaque personne ici n'est pas le même que celui du voisin et de la même manière pour ces éléments-là l'idée c'est de trouver ce qui va permettre la libération de ces neurotransmetteurs ce qui va permettre d'entretenir cette libération et puis aussi moi j'aime bien quand même je ne suis pas pour le diktat du bonheur l'idée aussi c'est d'essayer d'apprendre à se connaître à travers ça et de s'accepter comme on est parce que finalement comme je dis ce qui est intéressant un jour peut être un problème à notre jour on parle souvent des qualités et des défauts on sait bien qu'une qualité a son versant qui est le défaut et donc d'être attentif et de s'autoriser vraiment à ce que ça évolue tous les jours comment est-ce qu'on peut adapter son mode de fonctionnement naturel avec son travail on a par exemple une personne qui est du soir et qui doit se lever à 5h du matin parce qu'elle travaille à l'hôpital donc quand elle est du matin elle se leva à 5h et même quand on a des horaires de bureau du coup comment est-ce qu'on peut essayer d'adapter son mode de fonctionnement naturel au mode de fonctionnement de la société entre guillemets en faisant preuve d'agilité c'est probablement ça en faisant preuve d'agilité comment comment adapter si je comprends bien la question comment adapter son mode de fonctionnement à celui de la société c'est ça ? oui c'est ça ouais ouais alors peut-être en essayant d'être soi-même vous savez il y a un grand principe en psychologie qu'on appelle la dissonance la dissonance qu'on appelle la dissonance cognitive la dissonance cognitive c'est quand nos actes ne sont pas en phase avec notre ce que l'on a envie d'être soi et je pense que peut-être si au quotidien on travaille à essayer de réduire cet écart de réduire cette dissonance et d'être le plus en phase avec qui l'on est dans ce que l'on fait alors on pourra aller vers cette grande dimension du bien qui est d'être bien dans le bien-être c'est-à-dire être soi finalement au quotidien et ça ça se travaille tous les jours c'est peut-être aussi le bonheur c'est aussi notre condition elle est aussi liée à nos choix et donc on a souvent l'occasion de faire des choix et bien c'est peut-être à ces moments-là où il est intéressant de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie au fond de moi est-ce que c'est moi qui en ai envie ou est-ce que c'est d'autres personnes qui en ont envie pour moi et ça être soi c'est finalement la clé du bonheur ou du bien-être puisque dans toutes les thématiques que l'on traite qu'on a vues pendant les visioconférences la finalité c'est de bien se connaître et de rester soi-même d'être ancré dans ses valeurs et c'est vrai que c'est un petit peu si je comprends bien la clé pour avoir un bien-être permanent rester vraiment en phase avec soi-même et bien se connaître oui sans être sans être auto-centré et ça je pense que c'est aussi un point hyper important parce que quand je quand je vous parle du beau bien bon le bon c'est vraiment cette notion de on n'est pas heureux tout seul on n'est pas heureux tout seul c'est important d'apprendre à se connaître pour être heureux et pas attendre des autres qui nous aiment et bien s'aimer soi-même mais au-delà de ça c'est aussi se dire que l'être humain est fondamentalement social c'est-à-dire qu'on ne peut pas être heureux soit tout seul sans les autres et d'ailleurs on le voit on est confiné chez soi on a besoin des autres et on s'en rend compte qu'on en a besoin et donc l'idée c'est peut-être aussi de se dire comment je peux être dans le bonheur des autres tout en respectant mon bonheur à moi et j'irais peut-être encore plus par là je crois que c'est vraiment je pense que c'est vraiment on est vraiment je reviens toujours à ça parce que ça a été une révélation pour moi cette histoire de beau bien bon mais le beau c'est ce qui nous émerveille mais comme moi je peux être dans l'émerveillement de l'autre tout en restant dans mon émerveillement et dans mon bonheur à moi je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire il n'y a rien de plus extraordinaire quand je vois des yeux pétillés et qu'en même temps j'ai été nickel clean en phase avec moi-même je trouve ça extraordinaire moi c'est ce que je vous invite à faire et on peut le faire tous au quotidien à chaque moment pas à chaque moment il y a des fois on se rate c'est ok on se rate on apprend je peux vous assurer que moi c'est pareil vous savez quand j'ai commencé cette plateforme de soutien aux soignants on a envie d'eux on a envie d'eux et puis en même temps c'est tellement complexe ce qu'ils vivent mais c'est parfois d'une violence extrême on fait ce qu'on peut et puis on aura participé un petit peu mais encore une fois je crois qu'il ne faut pas non plus avoir trop d'illusions et ça c'est aussi toute la quand on parle de méditation de pleine conscience la méditation a beaucoup été pratiquée dans tout ce qui est religion et toutes les philosophies je pense à la philosophie bouddhiste où on essaie quand même de sortir de l'illusion pour essayer d'accepter la réalité telle qu'elle est y compris la souffrance et c'est en acceptant la souffrance qu'on peut arriver à la dépasser si on ne l'accepte pas j'aime bien ce dessin animé vice versa tout le monde le connait Pixar on vient de dire les références mais il est formidable quand même ce message de se dire qu'on peut accéder à la joie que quand on a accepté d'être dans la tristesse je trouve que c'est beau et il y a parfois quelque chose de merveilleux dans la tristesse moi des fois je suis en phase mélancolique c'est comme tout le monde je veux dire c'est pas parce que programmer votre cerveau pour le bonheur c'est pas pour être tout le temps ouais tout va bien non c'est pas ça c'est qu'aussi parfois dans la tristesse même dans les choses tragiques il y a quelque chose de fondamentalement beau c'est incroyable vous avez peut-être vous vous êtes peut-être souvenu d'un moment où vous avez été à la sépulture de quelqu'un et vous avez vécu un moment merveilleux alors évidemment vous étiez triste mais d'une profonde tristesse et en même temps il y avait une communion qui était telle il y a toujours quelque chose vous savez c'est aussi ce principe du yin et du yang c'est-à-dire qu'il y a du beau il y a quelque chose de très heureux dans le bonheur il y a aussi quelque chose de profondément dramatique aussi dans le bonheur je crois qu'il est intéressant d'essayer d'observer les choses dans la dualité alors on a eu beaucoup de questions on va bientôt arriver au bout de cette émission enfin cette émission de cette vision plutôt Angélique peut-être une dernière question alors c'est surtout un petit peu alors attendez il n'y en a plus qui me pose des questions alors quel travail peut-on faire sur le cerveau pour éviter de voir du négatif partout peut-être d'autres d'autres astuces des idées d'outils de rituels autres que le alors peut-être pour éviter d'être dans le dans le négatif partout c'est se dire qu'on a des ressources et par exemple pour le confinement on arrive là à un certain nombre de semaines de confinement comment vous avez fait pour tenir jusque là et cette question là va vous parler de vos ressources c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait jusque là pour arriver à tenir et ce que vous avez fait ce que vous avez utilisé pour arriver à tenir et bien ce sont vos ressources psychologiques et ces ressources psychologiques sont des ressources fortes et donc moi je vous ai parlé du beau bien bon mais vous avez certainement vous aussi vos propres ressources vous les avez mises à contribution déjà pour arriver à être là et et essayer de 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 regarder ce que sont vos forces alors il y a aussi les forces de caractère ça c'est aussi quelque chose de très intéressant c'est un concept qui a été développé par Martin Seligman et et ces forces de caractère et bien ce sont des des forces qui sont là qui sont en vous elles sont présentes et il peut être intéressant de les explorer très très intéressant très intéressant oui autre question si on a besoin des autres parfois certaines personnes nous rendent moins bien moins nous étouffent nous stressent est-ce que cela vient de nos cerveaux sont-ils fondamentalement incompatibles si oui que se passe-t-il dans notre dans notre cerveau dans notre cerveau alors ce qui nous énerve chez l'autre nous parle de nous ça c'est un grand grand principe alors c'est facile de dire ça mais ce qui nous énerve chez l'autre bien souvent nous parle de nous-mêmes c'est-à-dire peut-être des choses qui nous agacent chez nous-mêmes et que que l'on voit en reflet chez l'autre et et puis aussi ça nous parle aussi parfois de nos valeurs parce qu'elles peuvent être bafouées parce qu'elles peuvent être alors quand des gens nous étouffent je pense que ça ce mot étouffer je pense qu'il est très important en confinement parce que quand bien même on vit avec quelqu'un on les adore on est vraiment voilà on les aime profondément on a vraiment besoin aussi d'une bulle de solitude et de moments où on se respecte soi et je pense qu'il faut aussi accepter le fait qu'on est j'ai vraiment besoin d'autonomie et d'être dans vous savez j'ai fait une étude pour essayer de voir comment les gens vivaient le confinement et donc un certain nombre de personnes a répondu à cette étude et je posais la question dans les besoins fondamentaux quels étaient les besoins qui pouvaient être entravés par le confinement et il y a le besoin de relation à l'autre et ça c'était absolument attendu mais l'autre besoin qui n'était pas forcément attendu mais qui a beaucoup été exprimé c'était le besoin d'autonomie c'est à dire comment je peux faire pour reprendre en main ma vie quand je suis enfermée et ça je pense que c'est aussi une clé importante du bien-être c'est reprendre en main sa vie et quand bien même on est avec d'autres personnes essayer de rester en phase bien en phase avec ce qu'on est alors c'est aussi intéressant parce que quand il y a un clash avec quelqu'un et bien quel est le besoin qui n'a pas été satisfait dans ce moment-là ou dans cette relation-là et ça c'est aussi intéressant ça nous apprend finalement c'est vraiment une période où on peut apprendre beaucoup sur soi merci beaucoup Angélie qu'est-ce qu'il reste une petite dernière et puis on coturera sur une dernière si on a besoin des autres parfois certaines personnes nous rendent moins bien non ça je l'ai déjà lui expliqué moi c'était la question au-dessus certaines études ont déjà prouvé les bienfaits physiologiques psychologiques de la méditation si vous la pratiquez qu'est-ce que la méditation pour vous alors la méditation c'est vraiment l'idée d'être attentif à ce qui est là maintenant et donc il y a tout plein de formes de méditation la méditation zen la méditation celle qui a été la plus étudiée c'est la méditation de pleine conscience et c'est même le programme MBSR pourquoi ça a été très étudié parce que c'est un programme et comme c'est réplicable et bien ça permet vraiment de pouvoir l'étudier dans les mêmes conditions ce qu'a montré plein 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 de bénéfices de la pleine conscience plein de bénéfices de la méditation ça permet de pouvoir mieux réguler les émotions ça permet d'améliorer la santé ça permet également d'améliorer le sommeil ça permet de réguler l'homéostasie biologique également c'est-à-dire de calmer la filière du stress et donc d'être en meilleure santé il y a plein plein de bénéfices et ça permet également de pouvoir améliorer la relation à l'autre pourquoi ? parce qu'on est plus conscient de ce que l'on vit soi alors je ne suis pas spécialiste de la pleine conscience je la pratique j'ai suivi une formation pour la pratiquer mais je ne suis pas enseignante mais je vous renvoie vraiment vers la pratique la plus connue de la pleine conscience c'est la pratique MBSR qui a été proposée par John Kabadine et là vous trouverez pléthore de bouquins sur le sujet mais il faut vraiment savoir que la prière c'est aussi une forme de méditation que le Qigong le yoga tout ça c'est de la méditation au mouvement l'idée c'est vraiment de reconnecter le corps et l'esprit c'est vraiment ça et d'accepter ce qui est d'ailleurs qui ont souvent été dissociés dans les dans les oui 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 on est dans une ère très intellectuelle effectivement la reconnexion au corps elle est elle est elle est vraiment utile et justement c'est intéressant de nous parler de ça puisqu'on a fait une une visioconférence sur les bienfaits de la méditation de pleine conscience et je trouvais dommage de ne pas avoir abordé effectivement les conséquences que ça avait sur le cerveau et sur notre comportement vraiment sur c'est vrai que le protocole MDSR on n'a pas eu l'occasion de dire non plus à cette à cette comment dire à cette visio là c'est un programme de 8 semaines et on pourra vous envoyer une liste puisqu'il y a des gens qui m'ont posé la question de l'association de française en fait de pleine conscience où vous trouvez vraiment des instructeurs de MDSR qualifiés pour pouvoir suivre ces protocoles vous pouvez tout à fait bon c'est un engagement comme on avait expliqué lors de la dernière visio mais c'est en tout cas fiable puisqu'on peut trouver comme vous le dites différents types de méditation de tous sur internet cette méthode là est vraiment fiable et on vous donnera les adresses puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire la dernière fois pour que vous puissiez trouver des noms si ça vous intéresse alors ce que je peux dire juste sur les effets du cerveau c'est que ça permet d'augmenter la matière grise du cerveau la matière grise c'est le nombre de neurones donc on a plus de neurones quand on médite régulièrement mais attention il faut méditer régulièrement et puis l'autre point c'est que ça améliore le circuit attentionnel et donc ça nous permet d'avoir une meilleure attention et une meilleure concentration merci beaucoup pour toutes ces précisions moi j'ai trouvé vraiment que cette heure est passée très vite on a eu beaucoup de réponses finalement aux questions merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions et merci à vous tous d'avoir posé autant de questions aujourd'hui et la jeune fille s'appelle Emma ça y est voilà Emma la jeune fille s'appelle Emma on vous mettra tout ça toutes les références et en tout cas on a essayé parce que c'est vrai qu'on essaye de répondre à toutes les questions mais c'est pas toujours facile donc là on en a eu beaucoup et j'espère qu'on a pu vous satisfaire et donc en tout cas un grand merci à vous Elisabeth Grimaud on mettra à la fin de la séance la couverture de votre livre pour ramer votre cerveau pour le bonheur je vais le partager tout de suite voilà vous pouvez également mettre alors allez allez découvrir aussi la méthode encephale encephal.com donc ça c'est de la ludopédagogie avec tous les praticiens qui sont absolument formidables et puis également vous pouvez découvrir l'application Brain Serenity Brain Serenity ok ah c'est Luna c'est Luna la petite c'est Luna pardon c'est Luna la petite s'appelle Luna voilà merci oui et Sarah à partage c'est Luna merci merci beaucoup merci beaucoup Sarah donc si vous voulez en savoir plus du coup sur la méthode beau bien bon n'hésitez pas à vous procurer le roman oui voilà alors là vous avez tout dedans en fait tout est expliqué dedans la dose le beau bien bon même les forces de caractère super donc aux éditions Marabout disponible sur la flag la pnac dans les librairies ça sera bientôt ouvert donc on va pouvoir retourner dans les petites librairies pour aller chercher voilà allez dans les petites librairies et commandez le vous pouvez commander d'ores et déjà appelez vos libraires et commandez effectivement faites travailler les petits commerces ils en ont tellement besoin et ça c'est pareil là vous allez être dans le bout dans le bien et dans le bon tout à fait merci beaucoup à tous d'avoir été aussi fidèles et merci à vous Elisabeth Grimaud pour ce partage qui était très très enrichissant on a appris plein de choses et la semaine prochaine on va parler d'amour nos célibataires vont être comblés puisque le sujet sera se préparer à la rencontre notamment pour trouver l'amour donc voilà venez nombreux avec Géraldine Prévot-Gigant qui est spécialisée oui sur toute la psychologie autour de tout ce qui est notre vie affective et voilà donc je vous remercie beaucoup bientôt on sort notre site internet donc ça c'est cool on essaye de se préparer pour être le plus vite prête et pour vous présenter tout le travail qu'on a mené depuis ces quelques mois et donc Angélique si tu veux un petit mot pour la fin moi je vous embrasse tous merci beaucoup Angélique merci à vous je vous ai mis le lien pour vous inscrire à la conférence de la semaine prochaine donc écoutez rendez-vous à la semaine prochaine les mercredis à 18h maintenant le rendez-vous est pris merci à tous merci à Elisabeth et puis une très très belle soirée et à tous allez sur notre Facebook likez et puis mettez des bons commentaires sur notre page Facebook abonnez-vous à notre Facebook notre Instagram on compte sur vous pour ceux qui n'ont pas encore fait merci beaucoup merci bonne soirée avec plaisir au revoir à tous merci beaucoup à tous